J'ai pris le temps de commencer le temps que nous allons partager ensemble qui s'appelle l'action de solidarité. J'ai pris le temps de louer le nom de Jésus. Pourquoi? J'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très, 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 très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle ce soir ou ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de là où vous êtes, là où vous écoutez la Radio 3 Anges. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, quelle est la bonne nouvelle, Mickaël? Qu'est-ce que c'est comme bonne nouvelle? Je vais vous montrer la bonne nouvelle. Je vais afficher quelque chose que vous allez voir. C'est affiché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez bien, c'est marqué RTA Children, qui signifie en français Radio 3 Anges et les enfants. Les enfants de la Radio 3 Anges. Qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? La Radio 3 Anges a donné naissance et nous accueillons notre premier bébé à la Radio 3 Anges qui s'appelle RTA Children. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a qui vont me demander, mais qu'est-ce que c'est RTA Children? Qu'est-ce que c'est Radio 3 Anges Children? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Mickaël? Raconte-nous ce que c'est. Alors, tout a commencé exactement en 2022. En 2022, Gabriel, quelqu'un va lui faire un don. Et avec ce don, lui, il a envie de faire aussi un don de 10 euros à Jésus. Donc, on s'est mis en prière parce qu'il veut donner ses 10 euros à Jésus. Il ne veut pas donner les 10 euros n'importe où. Il veut donner ses 10 euros à Jésus, mais dans l'endroit, dans le lieu où Jésus veut. Donc, on se met en prière. On dit à Jésus, dans quel lieu, dans quel endroit, qu'est-ce que tu veux? On veut donner 10 euros à quelqu'un parce que quelqu'un est venu à la maison et la personne a fait un don d'argent à Gabi et Gabi veut bénir Jésus en retour pour ce don que Dieu lui a donné. Chers auditeurs, on va se mettre en prière. Quelques jours après, le Seigneur me met en communication avec quelqu'un qui est en Haïti. Donc, cette personne, ce n'est pas quelqu'un que je connaissais. Le Seigneur nous a mis en contact. On va échanger. Et je vais dire à cette personne que mon fils a envie de faire un don. On ne sait pas comment faire. On va t'envoyer 10 euros. Et les 10 euros, tu vas donner ces 10 euros à quelqu'un qui est défavorisé, à quelqu'un qui n'a absolument rien, à un pauvre. Tu vas donner ça à un pauvre. Il me dit, mais c'est une mission difficile, Seigneur Michael. Comment je peux donner 10 euros à un pauvre? Comment choisir? Parce qu'ils sont nombreux dans le village où j'habite. J'ai dit ça. Comment ils sont nombreux? Je me dis, mais mais, mais, Seigneur, je ne sais même pas comment choisir. Ils sont nombreux. Comment choisir pour donner? Ça va être compliqué, difficile pour pouvoir donner les 10 euros. J'ai dit, le Saint-Esprit va te dicter. Il va te dire. Il va te montrer le chemin. Et tu vas donner les 10 euros à une famille ou à un pauvre ou à quelqu'un qui est dans le besoin. Huit jours après, il m'appelle, me dit, mission accomplie, les 10 euros ont été donnés. Et là, il m'explique, il me dit, dans ce village qui se trouve à Séguin, à peu près, je ne sais pas un lieu que je connais, je ne peux pas vous dire exactement. Ce n'est pas la capitale, c'est une petite ville qui se trouve à Jacques-Mêl et dans Jacques-Mêl, il y a une, comment dirais-je, un village qui s'appelle Séguin. Et dans ce village, 90 voire 95 % de la population est en seuil de pauvreté. Il m'explique ça, il me dit, les enfants ne sont pas scolarisés, il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui sont abandonnés par leurs parents et il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui mangent chaque 3 jours, 4 jours, 5 jours. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, moi, ce n'est pas mon problème parce que c'était 10 euros qu'on avait demandé à Dieu de donner. On a donné les 10 euros, c'est bon. J'explique ça à une amie, Évelina, que j'expliquais ça. Elle me dit, mais Mickaël, on peut aider si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, on peut les soutenir. Demande combien ça coûte. J'ai dit, non, 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 on ne va pas commencer dans ça parce que ce projet, ça va être trop lourd, ça va être trop difficile. Elle m'a dit, mais essaie, si tu veux, je peux t'aider, comme ça, on va voir comment on peut faire un, deux, essaie, tu verras. Elle m'a dit ça une fois, deux fois. J'ai dit, non, 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 je n'irai pas dans ça. Je n'irai pas dans ça, c'est trop dur, ça va être ceci, ça va être cela. Elle m'a beaucoup encouragée et je vais appeler ce monsieur. J'ai dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, les enfants qui n'ont pas de famille, les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants qui sont en difficulté, eh bien, cette année, l'année 2022, on était en 2022, on va essayer de prendre, hein, on va essayer de prendre, on avait dit qu'on allait essayer de prendre dix enfants. Après, il me dit, bon, OK, d'accord, on va essayer, on va ceci, on va cela. Quelques jours après, je me suis retrouvée avec vingt, vingt, vingt enfants que nous allons prendre en charge. Pour ceux qui ont fait la formation sur la délivrance avec nous, hein, parce qu'on faisait la formation sur la délivrance, souvent, on demandait aux gens de donner une participation de quinze, de vingt euros, mais les gens ne savaient pas, hein. Cet argent, l'argent qu'on prenait sur la formation sur la délivrance, pour ceux qui ont fait la formation sur la délivrance, la majeure partie de cet argent était réservée pour pouvoir nourrir et aider ces enfants à aller à l'école. En 2022, on avait vingt, vingt petits qu'on avait accueillis, vingt petits qu'on allait payer la scolarité, acheter les fournitures scolaires, et ces vingt-là, on a dit, bon, on va boucler l'année 2022, on va faire ça dans le nom de Jésus. En 2022, hein, une fois l'année clôturée, j'ai dit, Dieu, j'ai fait ma part, j'ai fait mon travail, c'est fini, je te remercie. Tu nous as permis de, c'était un peu dur, hein, je peux vous dire, mais le Seigneur a permis que nous puissions clôturer l'année en bien avec les enfants. Moi, je me dis, j'ai dit adieu. Dans 2023, je ne prendrai pas d'autres enfants. On est au mois de juillet 2023. Au mois de juillet de 2023, le Seigneur vient me voir, il me dit, non, tu ne peux pas abandonner ces enfants, hein, tu vas continuer le projet, cette fois-ci, tu iras beaucoup plus loin. J'ai dit, waouh, moi, je voulais juste aider une famille, on voulait juste aider une famille. On se retrouve maintenant, hein, en 2023, à accueillir, hein, 44 enfants. Les 44 enfants, cette fois-ci, on va élargir le projet. On va présenter ça pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années, hein, l'année dernière, en 2023. Nous avons demandé aux gens d'aider la radio. Pourquoi ? Parce qu'on voulait, en fait, prendre plus d'enfants. On voulait payer leur scolarité et proposer un repas minimum par jour. Parce qu'il y en a qui mangeaient chaque trois jours, il y en a qui mangeaient chaque deux jours, il y en a qui mangeaient chaque quatre jours, il y en a qui mangeaient de la terre, il y en a qui étaient vraiment très durs et très compliqués. Donc, par la grâce de Dieu, en 2023, en septembre 2023, le Seigneur nous a permis d'accueillir 44, entre 44 et 48 enfants. Ça, on est en 2023. 2024, le nombre des enfants, ça augmente. Ça va augmenter, 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 augmenter. Et actuellement, nous sommes à 68 enfants. Le petit dernier qui vient d'arriver, vous allez le voir tout à l'heure puisqu'on va passer la vidéo. Vous allez le voir, il est en situation d'handicap. Ça fait deux mois qu'il est avec nous. C'est un petit qui a entre 10 et 11 ans et il est en CP. Il a 10 et 11 ans, il est en CP. Vous allez voir des enfants qui ont 15 ans, 13 ans, qui ont CE2, qui ont CE11. Pourquoi ? Parce que c'est des enfants qu'on a commencé avec eux. Et donc, du coup, même s'ils sont âgés, ils sont grands, mais par la grâce de Dieu, le projet marche. Alors, puisque nous avons commencé avec ces enfants, le Seigneur nous a mis l'amour dans le cœur. Je n'ai rien compris. Comment Dieu a mis de l'amour, de l'amour. Moi qui étais réticente, moi qui ne voulais pas, Dieu a mis de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis maman de 68 enfants que je ne connais pas, que le Seigneur m'a donné. Je ne suis pas seule. Vous aussi, puisque la Radio 3 Anges, je vais vous expliquer. Vous aussi, vous faites partie de la Radio 3 Anges. Vous nous avez aidés. Vous avez contribué à ce projet. Et vous aussi, vous faites partie. Vous êtes des parents maintenant. Maintenant, voilà, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, ce qui va se passer, on s'est rendu compte que l'année dernière, il y a des gens qui nous appelaient, il y a des gens qui nous disaient, on vous a envoyé 10 euros, on vous a envoyé 20 euros. Malheureusement, la personne n'a pas noté si les 10 euros ou les 20 euros étaient consacrés, étaient pour les enfants de la Radio 3 Anges. C'était pour les enfants de Haïti. Donc, on se retrouvait à payer les charges de la Radio 3 Anges, alors que les 10 euros étaient pour un enfant. Mais malheureusement, la personne n'avait pas notifié que les 10 ou les 5 ou les 20, c'était pour les enfants. Cette année, le Seigneur nous a dit, le Seigneur est venu nous parler, le Seigneur nous a demandé de dispatcher, de sortir, de donner naissance à une autre association qui a toujours le même nom que la Radio 3 Anges, mais plutôt cette association sera dans le but, c'est l'association en action, l'évangélisation en action. Avant, nous étions dans l'évangélisation en prêchant, en parlant. Maintenant, nous allons poser des actions pour impacter, pour impacter le monde. Et donc, RTA Children va prendre naissance au mois d'avril 2024. Au mois d'avril 2024, nous allons déposer un dossier à la préfecture et la préfecture va nous donner l'autorisation. Et voici le premier bébé de la Radio 3 Anges en prémiscence. Et ce premier bébé s'appelle RTA Children. Vous allez voir qu'il y a un RIB qui est affiché. Ce RIB-là, ce n'est pas le RIB de RTA, mais c'est plutôt RTA Children. Ça vous permettra de choisir, soit vous voulez soutenir RTA pour l'évangélisation ou RTA Children pour l'évangélisation en action. Donc, à vous le choix de décider, soit de donner pour l'évangélisation, puisqu'on a des fournisseurs à payer. La Radio 3 Anges n'est pas le fournisseur. Ce n'est pas nous qui diffusons. Nous diffusons sur la radio grâce à un serveur qui est au Canada. Nous diffusons sur YouTube. Nous ne savons pas manipuler YouTube. C'est une société qui est derrière, la société Wikitech. Et nous saluons l'India ce soir qui est avec nous. C'est elle qui manipule la technique. C'est la société Wikitech. Donc, tout ça, ça a des coûts. L'évangélisation n'est pas gratuite. Maintenant, nous dispatchons. Nous mettons Radio 3 Anges Kildwane et Radio 3 Anges normale. Je voudrais bénir le nom de Dieu parce que le Seigneur nous a confié un nouveau projet. Ce nouveau projet va commencer à partir de septembre. À partir de septembre, la Radio 3 Anges va créer la première école chrétienne à Séguin. Ah, la première école chrétienne qui va se retrouver dans la ville de Séguin. Merci, Linda. Vous voyez ce lieu-là. Ce lieu nous a été prêté. Quelqu'un nous a prêté cet espace. Il n'y a pas encore de, comment dirais-je, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toilette. C'est un lieu, c'est un espace qui fait environ 35, entre 30 et 40 mètres carrés, que nous allons aménager en quatre salles de classe. Il faut dire que l'école en Haïti, ça fonctionne le matin entre 8 heures et midi ou jusqu'à 14 heures pour certaines écoles. À partir de 14 heures, il n'y a pas de cours. Mais nous, à RTA, ce qu'on va proposer, on va proposer l'école le matin et l'école l'après-midi. Donc, on fait des démarches au niveau du ministère de l'Éducation haïtienne pour qu'on puisse nous donner l'autorisation de pouvoir créer la première école de la Radio 3 Anges qui s'appellera RTA Tildwine. Voici le lieu que nous allons accueillir les enfants. C'est encore en construction. Vous voyez que le sol est encore brut, que bientôt, là, je vais vous montrer d'autres images qui vont arriver puisque nous sommes à fond sur le projet parce qu'au mois de septembre, nous voulons accueillir 120 à 140 élèves. Alléluia, 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 alléluia. Pourquoi je vous dis alléluia, alléluia ? Plus de la majeure partie de la population de la ville de Séga adore le, comment dirais-je, sont de confession, voilà, c'est ça que je voulais dire, sont de confession vaudouisante. La majeure partie de la population n'est pas croyante, mais plutôt vaudouisante. Le Dieu qui leur donne à manger, le Dieu qui prenne en charge la scolarité de leurs enfants, c'est ce Dieu-là qui sera adoré. Nous avons demandé, moi j'ai demandé à Dieu, comment éparter, comment évangéliser dans ce lieu ? Chers auditeurs, auditrices de la Radio 3 Anges, dans ce lieu, on ne peut pas aller dire à un peuple assoiffé, malade, découragé, affamé, que Jésus est bon en leur distribuant des tracts, donnez votre vie à Jésus. Ça ne marche pas dans ce lieu. Dans chaque lieu que nous devons, que nous voulons évangéliser, nous devons demander au Saint-Esprit, quelle est la stratégie ? Et le Saint-Esprit nous a donné la stratégie d'évangélisation de ce lieu, c'est l'évangélisation en action. Nous n'avons plus besoin d'aller dire aux villageois, nous n'avons plus besoin d'aller dire dans cette ville que Jésus est Dieu, puisque la population elle-même a vu que le Dieu qui les a nourris, le Dieu qui a payé la scolarité de leurs enfants, le Dieu qui prend en charge leurs enfants, ce n'est ni Baal, mais c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Cette année, l'année 2024, c'était une année où j'ai fait pas mal d'expériences avec le Seigneur. La personne qui s'occupe des enfants, elle n'est pas de notre communauté, elle n'est pas non plus croyante. Je me suis posé la question, j'ai dit, comment on va faire pour nourrir ces 68 enfants, de pouvoir leur proposer un repas par jour ? C'était l'objectif, c'était le défi qu'on avait dit à Dieu. Si tu nous envoies dans ce lieu, permets à ce que nous puissions fournir un repas par jour aux enfants défavorisés, aux enfants qui ne mangent pas pendant deux, trois, quatre jours, qui ont le ventre affamé. Permets à ce que nous puissions payer leur scolarité, parce que l'école dans ce lieu, l'école n'est pas publique. L'école publique, il n'y en a pas, c'est des écoles privées. Puisqu'il n'y a pas d'école publique, les parents ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants, puisque c'est des écoles privées, ça coûte extrêmement cher. Donc les enfants sont laissés, délaissés, abandonnés. Et il y en a qui ont 16 ans, qui n'ont jamais fréquenté l'école une seule fois, qui ne savent ni lire, ni écrire. Il y en a qui ont 14 ans. La fois dernière, on m'a envoyé une petite fille, on m'a envoyé une vidéo d'une petite fille. J'avais demandé, j'ai dit, je veux faire, je veux voir tous les visages, pour pouvoir en fait, je veux voir tous les visages, pardon, je veux voir tous les visages des enfants pour que je puisse me familiariser. Et j'ai demandé à la personne qui s'occupe des enfants là-bas pour moi, la personne qui fait d'office de liens, comment dirais-je, de parents pour moi, je lui ai demandé, j'ai dit, fais-moi une vidéo pour que je puisse voir les visages des enfants. Chers auditeurs, auditrices, je vous dis ça, je pleurais. Quand on m'a envoyé la vidéo, je pleurais. Les enfants, bonjour, je m'appelle un tel, un tel, je suis, je suis, je m'appelle un tel, un tel, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je suis en CP, je n'ai ni mère ni père. Bonjour, je m'appelle un tel, un tel, je suis en CE2, je n'ai ni mère ni père. Chers auditeurs, ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'ai senti toute la douleur, j'ai senti la douleur de Dieu, le cœur de Dieu qui me disait, occupe-toi de ces enfants pour moi. Occupe-toi de ces enfants, Mickaël, occupe-toi de ces enfants. Et j'ai dit à Dieu, comment peut-on faire? Le défi que je n'avais présenté devant Dieu, le défi de la radio, c'est de pouvoir donner, comme je l'ai dit, un repas minimum par jour, de payer la cantine. Les frais de cantine, on mettait les enfants, on a mis les enfants à l'école et on demandait à ce qu'une fois par jour, la cantine puisse leur proposer un repas. On a commencé au mois de septembre, au mois de février. Non, septembre, octobre, novembre, décembre, en janvier, on n'avait plus d'argent pour payer la cantine. J'appelle le monsieur qui s'occupe des enfants, je lui dis, écoute, on est au mois de janvier, la cantine nous coûte très cher, ils sont 68. Je pense qu'on ne va pas pouvoir les prendre en charge parce que c'est trop d'argent pour nous. Je pense qu'on va abandonner la cantine, on va laisser les enfants à l'école, mais on ne va pas pouvoir payer la cantine. Mais il me dit, mais comment ils vont rester à l'école ? Parce que la concentration, ça va être dure pour eux parce qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien à voir. Et comment on va les motiver à rester à l'école ? Il y en a qui viennent parce qu'ils sont motivés, il y aura un repas. C'est juste parce qu'il y a un repas qu'on leur propose un repas par jour. Ils viennent et quand ils viennent à l'école, ils ont déjà 15, 16 ans. Et comme il y a un repas, ça les motive aussi à lire, à écrire parce que c'est une façon de fidéliser ces enfants. Ils sont contents. J'ai dit à cette personne, on ne va pas pouvoir leur donner parce que ça va être trop dur. Il me dit, mais attends, j'ai une idée. L'idée, ce qu'on va faire, on peut prendre un abonnement à la boulangerie. Une boulangerie qui n'est pas trop loin. Il me dit, on prend un abonnement de pain. Et moi, j'ai des cafés. J'ai des cafés, j'ai plein, j'ai des cafés chez moi. Et tous les matins, on leur donnera du pain et une tasse de café. Je vais dire, non, pas question. Ah non, 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 non. Ce sont des enfants déjà qui sont déjà vraiment agités. Comment on va leur donner une tasse de café le matin et du pain ? J'ai dit, non, 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 non. Je préfère leur donner du pain avec de l'eau que de leur donner la tasse de café le matin, tous les matins, sachant que j'ai des enfants qui ont eu 6 ans, 7 ans. Alors, proposer une tasse de café tous les matins, j'ai dit, non. On va prier et le Seigneur va nous dire quoi faire. Il m'a dit, ok, d'accord, si tu dis que tu vas prier, je te fais confiance. Et voilà. Je me rappelle de ce jour-là, on est au mois de janvier. Le soir, j'ai dit adieu. Je n'ai même pas dit, tu t'en vas, Satan. Je n'ai même pas dit, Seigneur, pitié. J'ai dit adieu. Puisque c'est toi qui m'as mis dans ce projet-là, tu t'en charges de tes enfants, tu fais comme tu veux. C'est à toi de te débrouiller parce que tu es un père responsable. Tu es un père responsable. Je te fais confiance. Tu te débrouilles de tes 68 enfants. Moi, je te laisse. Je te laisse gérer puisque tu es un père responsable. Amen. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je me couche, je m'endors en paix car trois seules, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Amen. Je me lève le matin. Je fais mes affaires. J'ai même oublié ma prière. La préoccupation n'est pas dans ma tête. Je dis, je laisse ça à Dieu. Il va gérer. C'est un dimanche, dimanche dans l'après-midi. Je vois la personne qui s'occupe des enfants. Il m'envoie un message sur le WhatsApp, une photo. Et la photo, c'est quoi? C'est qu'un couple au Canada, Alléluia, je bénis le nom de Jésus pour ce couple. Un couple au Canada a fait un don de 550 dollars canadiens. 500 dollars ou 550 dollars, je ne me rappelle plus exactement le montant. C'est entre 550 ou 500 dollars canadiens pour pouvoir nourrir les enfants. Et l'argent est tombé. Le soir, on a prié le Seigneur. Le lendemain matin, l'argent est tombé. L'argent est arrivé. Et les enfants ont pu manger au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Pareil, on a dit Dieu. Il n'y a rien pour nourrir ses enfants. Comment on va faire encore pour pouvoir les nourrir? Parce que tous les mois, chaque deux mois, il faut à peu près entre 800 et 900 euros pour pouvoir nourrir les enfants. J'ai dit comment on va faire encore? On est au mois de deux mois après que le couple a fait ce don-là. Le Seigneur va encore, il va encore, il va encore, il va encore, il va encore. Et aujourd'hui, les enfants de croire manger jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet. Que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai, Adonai. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Alors que le Seigneur nous montrait sa fidélité, alors que le Seigneur nous montrait sa gloire, sa puissance, et au mois d'avril, la Radio 3 Anges va s'appeler, et une partie de la Radio 3 Anges va donner la naissance à RTA Tidouane. Le Seigneur nous a dit, les enfants, vous payez la scolarité dans ce lieu que vous avez mis les enfants là. La scolarité coûte très cher. Au lieu de payer la scolarité, prenez ce local. Voici le local, je vous le montre encore. Prenez ce local et vous allez embaucher des profs et ils vont faire l'école pour ces enfants. Chers auditeurs, nous n'avons pas de banc. Nous n'avons pas de tableau. Nous n'avons pas de toilettes. Vous voyez l'état des murs. Ça, c'est vraiment un challenge, un défi que nous allons lancer au Dieu d'Abraham, au Dieu du ciel. Nous sommes au mois de le 29-06-2024 et la rentrée scolaire, ce sera au mois de septembre 2024. Nous voulons aménager ce lieu pour pouvoir accueillir quatre classes le matin, quatre classes le soir. Nous avons besoin de bancs. Nous avons besoin de chaises. Pour l'instant, IT est complètement fermé. Nous ne pouvons rien envoyer ni par la porte, ni par bateau parce que c'est complètement bouché, fermé à cause de la conjoncture que traverse le pays en ce moment. Et nous avons besoin de vous pour relever ce défi. Rappelez-vous, le défi, c'est quoi? Le défi, c'est quoi? Le défi, c'est le Dieu qui s'occupe de ces enfants, le Dieu qui leur donne à manger, le Dieu qui s'en charge d'eux, c'est ce Dieu-là que les habitants, que les villageois vont adorer. Aujourd'hui, il y en a qui viennent, ils confessent que Jésus est leur Dieu. Ce n'est ni le volou qui les a donnés à manger, mais c'est le Dieu de la radio trois anges. C'est le Dieu que nous servons qui pourvoit à leurs besoins. Je veux bénir le nom de Jésus. Je veux relever ce défi devant le trône de Dieu. Je veux impacter, non pas en disant « Seigneur, donne ta vie à Jésus, viens donner ta vie à Jésus », mais dépaqueter par l'action. Dépaqueter par l'action. Jésus a dit « Donnez vous-mêmes, donnez-leur à manger. » Je me rappelle, j'étais un peu fatiguée, j'étais découragée parce que c'est un gros projet. Il y a déjà la radio à porter, ma famille à porter, le travail à porter, plus à gérer 68 enfants à distance. Et j'ai dit à Dieu « Je suis fatiguée, Seigneur, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, moi j'arrête, j'en peux plus, je suis fatiguée. » Et le matin, je me lève et il dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez envie de semer dans le royaume de Dieu, prenez ce RIB, c'est le RIB de RTA Tchigdouane. Vous faites la différence entre RTA Tchigdouane et RTA Radio Troisanges. Si vous voulez donner pour la rentrée scolaire, pour l'achat des bancs, parce qu'on n'a pas de bancs, comme je vous ai dit, vous voyez le local, je remets encore le local, vous voyez l'état du local, voici ce lieu que nous allons accueillir au mois de septembre, entre 100 et 144 enfants, quatre classes le matin. Il y a quatre classes le matin. Nous allons aménager, il y a deux chambres, deux pièces. Les deux pièces, nous allons mettre des cloisons. Nous allons séparer les deux pièces, les deux pièces, les deux chambres. Ça va nous donner à peu près quatre pièces. Et nous aurons, nous allons accueillir deux classes de CP, deux classes élémentaires, CE1. Et l'après-midi, nous allons accueillir un groupe de CE1 et un groupe de CE2 l'après-midi. Nous avons besoin de vous. C'est le moment plus jamais d'élever le défi, d'élever le nom de Dieu, car nous voulons élever le nom de Jésus. Je vais vous passer une petite vidéo. Vous allez voir un petit peu plus, tout ce que je vous ai dit en détail. Vous allez visionner la vidéo pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ce que nous voulons vous dire. Je vous laisse regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et nous te disons merci. Merci Seigneur de nous avoir confié ce projet. Merci Seigneur de nous avoir qualifiés. Tu nous as qualifiés pour aller aider. Alors que tu as des anges, tu pouvais le faire sans nom. Mais tu as choisi avec le temps que tu nous as donné, avec l'argent que tu nous as donné, avec les moyens que tu nous as donnés pour pouvoir évangéliser, impacter les nations. Gloire à toi, louange à toi. C'est en Jésus que je t'ai payé pour ta gloire. Amen.